Yo Minasan, c'est la ligue des Nekama, moi c'est Nsikie, Mr Prince, et on va faire une réaction live au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 886, donc retour des réactions, ça fait un moment on en a pas fait, donc là on va en faire une, donc on commence, par contre oui, on va peut-être parler de ce qui s'est passé les derniers chapitres, ouais donc c'était quoi, c'était Luffy qui fuyait le combat exactement voilà, parce qu'il arrivait à court de Haki, voilà à court de Haki là, puis il fallait qu'il prenne la fuite, puis comme par hasard elle est tombée sur Brulé, Brulé l'autre, qui était là comme par hasard, ouais non mais bon, bref, ils connaissent elle est là en train de regarder, de toute façon elle est l'autre MVP de l'arc, sans elle, ils auraient été baisés depuis longtemps et ils font tout avec elle, c'est sûr que Brulé c'est vraiment, c'est l'allié, c'est l'allié des Bougiwara mais sans le vouloir, ah ouais, allié à son insu, au bout d'un moment je crois que Big Bang va l'a bouffé, j'en ai marre de toi c'est Tocafou tu en l'air tout le truc parce que, ah oui quoi, je pense qu'elle va se faire tuer c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, puis ouais justement, il fuit avec elle, et puis il tombe, il tombe sur Big Bang sur Big Bang justement, qui est en train de s'accueillir, et Perros Perro, qui dit, ah, Mum, regarde il est là, faut l'attraper, machin ta colère dirige là sur lui quoi, en gros, donc du coup Luffy est obligé de fuir, avec Brulé sous le bras et du coup, ouais, il y a Perros Perro qui essaie de l'arrêter avec un mur de bonbons ouais, mais il passe au dessus ou il l'explose ? Il passe au dessus, il passe au dessus, justement parce qu'il essaie de l'exploser avec un giganto-pistole, il y a peu de vêtis d'un voilà, c'est ça, donc ça fonctionne pas, et puis il y a l'autre fille là aussi, avec son épée, amante exactement, qui essaie d'arrêter Luffy, mais il fait un soru, soru, et puis il se barre donc ça va voir dans quelle direction ça va aller, après qu'est-ce qu'il y a eu aussi il y a un autre truc, mais je m'en rappelle plus euh... non, attends, je sais plus si c'était quoi l'autre c'était l'équipage ou c'était le gâteau ça devait être le gâteau, je pense non, justement, il y avait l'équipage aussi, l'équipage qui était à deux doigts de retomber sur la... le groupe de Big Mom enfin, le groupe de Big Mom, la flotte de Big Mom à un moment, ils étaient tous, enfin, ils sont pas encore tombés dessus, mais ils les attendent quelque part ça fait deux semaines, je me rappelle même plus ouais, c'est vrai que ça fait un moment quand on a regardé le chapitre c'est pas grave, on s'est lancé dans les champs qu'on a appris, exactement donc voyons voir, donc oui, une belle image avec tout l'équipage qui est là en train de tomber exactement, avec un arc-en-ciel, ça fait très skypea avec une chute d'eau et tout ok alors, première page tout le monde, laissez-nous passer, nous allons transporter le gâteau au port ouah, c'est génial, ils ont déjà fini donc, chapitre 886, c'est comme ça que je vis ils ont déjà préparé la forme du gâteau quelle merveilleuse odeur et ben justement, ils étaient en train de continuer le gâteau la semaine dernière aussi chacun avait ramené son trou et même même les gens, ils commençaient à tomber drôle et pomme enfin, assez bennoir après avoir goûté ce que Sandy avait fait, ça Dès qu'il sera terminé, je suis sûr que même maman va le savourer quel arôme rempli de joie, je suis au paradis ou quoi ? pas chivante je savais que Dame Pudding, Dame Chiffon, il est... Wall Cake Island 31 voilà, Wall Cake Island 31 il arriverait dépêchons-nous monsieur le mari, pourquoi ces déguisements ? je suis timide c'est ça oh Chiffon, ma fille ah il fait type ouais c'est le pauvre daron qui peut pas avoir ses filles attends, attends, Pudding Oven, laisse-nous passer s'il te plaît j'ai entendu dire que nous allions calmer la crise de maman ici sur cette île nous allons finir le gâteau à bord du bateau et le donner à maman en mer là c'est un otari sur un ballon, c'est ça ? c'est ça donc il est en train de tirer le chariot avec le gâteau dedans exactement comment ça marche cette merde ? il fait rouler le ballon, comme ça et puis du coup il avance Oda essaie d'être inventif ah ouais mais là il y a des limites il croit pas à ce truc là pourquoi pas ? non mais parce que encore le boy il a fait des chats géants en train de tirer le carrosse ok, il a un otari sur un ballon qui tire un qui tire les roulées de ballons un otari sur un ballon en train de tirer un chariot avec un gâteau dessus c'est WTF ? voilà complètement WTF mais pourquoi pas ? pourquoi pas ? tu veux vraiment que nous laissions une maman en pleine crise venir près de Chocolat Town ? si on arrive à contacter Peros on pourra facilement arranger une rencontre en mer je vois, tu as raison, je comprends, tu peux passer ouf, merci Oven mais pour toi Chiffon c'est la fin la droite oh l'batard gare Chiffon oh l'batard oh l'batard il y a une mine de sous droite putain oh mais là merde appeler les féministes t'as aucun respect ah bah là c'est pas malheureux donc la page suivante waouh quelle horreur seigneur Oven pourquoi faites-vous une telle chose à votre propre sœur ? emmenez le gâteau au port ah mais que l'on soit lié par le sang ou non ce mutiné est un grave péché ouais Chiffon Oven je t'en prie arrête merde je fais quoi ? bah oui ça me dit là il faut intervenir il fera plus de femme merde c'est pas l'encontre au décodant si je me bats et que je révèle mon identité ils vont aussi emmener pudding en l'accusant d'être une complice de la mutinerie je n'aurai pas rembourser ma dette tant que je ne me serai pas assuré que Nami et les autres sont en sécurité je finirai ce gâteau à tout prix Oven ils ont sauvé la vie de Lola je dois honorer ma promesse page suivante ce n'est pas une dispute entre frères et sœurs ou une rébellion d'adolescents de ma part Chiffon tu as participé à une mutinerie qui visait à tuer notre reine regarde le, avec son poing qui chauffe son poing qui chauffe alors est-ce qu'il y a du acquis dedans ? ouais je ne sais pas dire pas maintenant mais c'est la laisse là c'est juste la chaleur du truc oui voilà, c'est pour ça je ne sais même pas s'il a un camp je sais pas je n'aurais jamais cru que je devais me charger de ma sœur et de mes propres mains mais arrête je t'en prie Oven je dois en faire un exemple pour notre nation merde, je ne vais pas pouvoir hésiter plus longtemps hein ? ah bah oui quand même la Chiffon sur le chien Oven voilà l'intérêt du daron ah oui le papa il est là je vais te sauver ma fille qui est-ce ? il va pas se faire one-shot la Chiffon je ne sais pas du tout qui est ce type ah déplacement rapide je croyais que nous t'avions exilé en mer et il est en train de tourner et bling c'est pas un triple jungle là non ça c'est tout ah c'est un simple conne cassé un simple kick un conne cassé ouais ouais il a péter la nuque donc il n'y a rien je vais juste le faire si rapidement que personne ne pourra me voir genre il met le kick et ils sont là de cette façon je peux le sauver ah il est oui en fait il a mis le coup tellement rapidement que les gens vont croire que c'est euh comment il s'appelle là c'est le daron qui a mis le coup en fait ouais hein prépare toi à t'envoler Chiffon hein page suivante page suivante ah pouding elle en kiffe évidemment ah c'est que c'est lui et tout elle l'a vu elle en kiffe évidemment ok oh j'imagine que je suis plus fort que je ne le pensais c'est pas si ferme là hein cet homme vient de me frapper vient de frapper le seigneur Oven mais c'est qui ce vieux déjà hein Chiffon où était le passé y'a pas moyen que ce soit toi qui m'ait fait ça il est pas fou quand même ouais évidemment voilà one shot mais ça veut dire qu'Oven il a même pas vu page suivante ouais il l'a pas vu Oven il a même pas vu que c'était euh non parce que lui il était focalisé sur euh sur l'autre con qui est arrivé tu vois donc quand Sanji il est arrivé il lui a mis le coup voilà c'était qui à l'instant vite au port Chiffon je t'en prie cache-toi ouais il l'a mis sous la laisse nous passer laisse nous passer je vous prie jambe noire m'a sauvé mais qui était ce type à la tête énorme c'est ton arbre c'est genre depuis qu'il est son bébé ils l'ont pas revu Lola et la serre le dernier souvenir qu'il avait d'elle c'était bébé ouais c'est vrai du coup elles le connaissent pas c'est un délire Big Mom a été une saleté tu vois elle a pas laissé ses filles connaître leur père tu vois ça doit être le cas pour tous les parents enfin tous les pères de tous les gamins en plus il te montre te voilà Chiffon hein il l'a vu hein tiens je t'en prie non Hoven on a besoin de Chiffon pour finir ce gâteau Chiffon regarde oh pas chivante pala 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 quoi encore ? tcha tcha Seigneur Hoven le bateau de Big se dirige vers vous vers Kakao Island voilà on le poursuit avec nos vaisseaux de guerre on devrait pouvoir le coincer au port du coup il va aller là bas Big impossible ah 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 enfin avec un rire normal ouais parce que d'habitude c'est des chichichis je pense qu'il est pas assez important en ce pense-là voilà c'est vrai qu'il a rien normal tu vois ou ben il a pas voulu se prendre la tête avec lui et moi qui croyais qu'ils étaient plus malin que ça j'imagine qu'il est venu te chercher hein ça tombe à pic mettez-moi sur haut-parleur Bec Kakao Island en face du port Bec c'est moi Hoven oh merde ok la suivante Hoven je viens de capturer Chiffon ta complice sur Kakao Island la madame j'applique notre loi à la lettre même si c'est ma soeur je n'hésiterais pas jette-le en gros port descends du bateau et rends-toi tente quoi que ce soit de louche El Moura Oga Oga oh la la va sauver maman Oga 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 là c'est bébé je crois eh ouais faut me demander c'était qui ça on se dirige aussi vers le port en ce moment pas suivant pas suivant mec emmène tout le monde loin d'ici c'était ma décision de venir ici si vous faites si vous vous faites attraper vous allez tous être exécutés de toute façon sauver au moins vos vies oh la la voilà une gentille du une enfant gentille de Big Mom comme Lola ma maman m'a toujours détesté vous êtes la seule vraie famille que j'ai promettez-moi juste que vous me vengeriez un jour madame comment pouvez-vous dire ça arrête de jacasser et chiffonne Oven Oven nous serons bientôt au port nous allons descendre comme tu l'as dit ne lève plus la main sur chiffonne c'est la famille pas suivante c'est la famille la mafia la mafia donc là il ne peut pas la lâcher comme ça c'est pas possible le bateau de Big vient par ici à tous les soldats tous à vos postes vaisseaux de guerre encerclez-les bouchez toutes les issues hahaha je peux voir le bateau de Big le chariot du seigneur Oven s'approche du port Hein ? qu'est-ce qu'il s'est préconnu ? un coup de canon ? passe suivante ils ont tiré sur le seigneur Oven que s'est-il passé d'un chiffon ? espèce d'idiot regarde bien un PS c'est comme ça que ton papa vit Père ! voilà Thug Life rien à foutre là c'est vraiment un mafioso lui c'est le mafioso par excellence t'as les chauds bien joué on fait quoi maintenant ? je suis juste derrière toi Big pirate du fire tank vous êtes encerclés oh non on a mis Oven en colère le Sony je peux voir plusieurs bateaux là-bas on y est enfin hein ? préparez-vous au feu de l'ennemi préparez-vous au feu de l'ennemi on vient de s'échapper on ne peut pas les laisser nous avoir ok tu sais Shoniki cette nuit ce sera la pleine lune hein ? suivante qu'est-ce que ça veut dire ? ici Ship's Town Luffy au chapeau de paille vient de débarquer ici Eat Up Town des témoins ont vu Luffy au chapeau de paille le chapeau de paille a l'air de courir un peu partout à travers le monde du miroir ok brûlé c'était encore fait de capture on va 40e fois dans l'arc ici Green Town des habitants nous ont dit qu'un étrange regarde le il attend il attend patiemment qu'est-ce que tu tentes de faire ? bon sang si tu veux vraiment t'enfuir va sur Kakao Island attend comment tu je t'ai entendu le acquis n'est pas inépuisable si ce combat dure assez longtemps son acquis de l'observation va s'affaiblir à un moment ou un autre oui oui j'imagine que tu n'es pas aussi stupide que tu en allais en matière de combat ah non c'est l'un des engros il est moins stupide page suivante mais ce n'est pas ce que je veux Luffy je t'ai entraîné mais la fleur du acquis n'éclot vraiment que dans les conditions extrêmes d'un vrai combat plus tu affronteras de puissants ennemis plus tu deviendras fort ah oui c'est ça je me demande si je peux réussir à le voir moi aussi ce petit bout de l'avenir ne t'en fais pas comme ça, ça l'avortons je veux le surpasser je veux le vaincre lorsqu'il est à fond vaincre tout son milliard de berry bats toi pour te transcender bon, il n'a que dire de ce chapitre c'était un bon chapitre c'était plutôt un bon chapitre bon à vrai dire le chapitre, le précédent chapitre 885 il m'avait un peu j'ai pas de déplu mais un peu j'étais ressorti un peu mécontent surtout vis à vis de Luffy c'est ça ? exactement, quand j'ai vu que Luffy il a dit en gros je compte sur une bourde à un moment tu vas faire une gaffe et c'est à ce moment là que je vais réussir à te battre en même temps ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit ouais mais là c'est de la merde tu comptes sur une gaffe pour gagner donc ce qui veut dire que tu reconnais bien qu'il est plus fort que toi non mais s'il n'y a pas de gaffe il va se faire démonter de toute façon là s'il n'y avait pas eu la gaffe du fait qu'il l'ait vu il se sera encore fait démonter de toute façon mais là il serait mort Luffy s'il n'avait pas chopé Brûlé il serait mort oui en plus ouais mais je veux dire il faut faire attention parce que au bout d'un moment combien de facilités scénaristiques tu vois ce que dire on va pouvoir enchaîner comme ça tu vois ce que je veux dire je comprends évidemment que Luffy il faut bien trouver un moyen pour qu'il s'en tire forcément Luffy ne peut pas mourir c'est logique d'accord mais comme j'ai dit combien de facilités scénaristiques avant qu'on dise que ça ne devient pas terrible tu vois je ne sais pas maintenant il attend plus que de voir la fin du combat tu vois parce que lui il commence à annoncer là il a clairement l'intention de le battre il veut le battre il faut bien se faire à l'idée comment c'est donné tu vois je ne pouvais pas le battre à plate couture mais bon vu comment c'est dit avec le mini flashback de Rayleigh et puis le fait de savoir que Luffy veut aussi maitriser la kill d'observation tu vois reste à voir comment il va le battre quoi reste à voir comment ça va se faire si ça sera avec la manière ou si ça sera cheap quoi j'aime ouais je sais pas après ça veut dire que là il réussirait réussirait moi en fait le truc moi je suis depuis le début je suis d'accord pour que Luffy évidemment pour que par exemple que son acte de l'observation augmente pour le règle suivant parce que le catégorie il est là pour ça c'est ce que j'avais dit l'autre fois enfin je veux dire que Luffy batte Katakuri ou pas l'intérêt de Katakuri c'est que Luffy voit un mec qui utilise son acte de l'observation d'une façon extraordinaire c'est ça et que du coup Luffy il dise il faut absolument que je fasse la même chose c'est ce que dire donc même qu'il le battrait pas dans l'arc suivant en plus d'avoir peut-être des techniques supplémentaires bah bah il il réussirait à débloquer son acquis de l'observation pour faire la même chose que Katakuri tu vois et donc le dépasser et donc avoir une chance de battre pour être Kaido pour moi là c'est surtout le fait de débloquer le nouveau stade du acquis de l'observation c'est à dire voir un peu dans le futur ensuite quand on arrivera un peu plus loin c'est à dire Wano et tout ça je pense que c'est là où il faudra vraiment s'intéresser à l'éveil de à l'éveil du fruit vu depuis le temps qu'ils en parlent je pense que ça sera dans le prochain arc que ça arrivera là c'est surtout le acquis de l'observation il n'y aura pas de nouvelles techniques basées sur autre chose ça va être vraiment le acquis d'observation et maîtriser le truc je suis d'accord je suis d'accord ça va être plutôt ça mais est-ce que ça ça passe forcément par une défaite de Katakuri tu vois moi c'est ça qui me fait chier tu vois moi en fait j'ai envie de voir Katakuri poser le dos au sol quoi bah c'est ça pour moi c'est ça ça sera sa victoire en fait voilà mais je veux pas voir un Katakuri KO les yeux blancs tu vois révulsés tu sais comme un crocodile ou non ça veut pas chier tu vois non je veux pas voir ça tu vois c'est pas possible Katakuri est trop fort et il a trop la classe pour finir comme ça tu vois non mais c'est vrai pour finir comme ça mais qu'il finisse le dos au sol et puis choqué en mode personne n'a jamais réussi à me foutre le dos au sol et qu'après Luffy ils disent voilà en gros j'ai eu ce que je voulais j'ai développé mon acquis d'observation j'ai réussi à me foutre au sol maintenant je peux me tirer c'est comme ça ils voient le truc voilà parce que de toute façon là maintenant mes Nakama ils ont besoin de moi il faut que je me tire tu vois voilà j'ai eu ce que je voulais maintenant voilà parce que je le répète s'il le bat maintenant on voit pas l'intérêt de se rebattre contre cet équipage après tu vois juste pour affronter Big Mom tu vois c'est quoi c'est pas intéressant ça je suis d'accord bref donc qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre sinon à part ça dans le chapitre à part Luffy Katagoi parce que bon ça c'est vraiment juste la toute fin du jeu c'est la chichon qui sait manger un bon crochet dans la gueule putain brofist un brofist bien chaud c'est ça il l'a couché le salaud aucune pitié alors du coup le daron a été obligé d'intervenir ouais tu laisses ma fille merci à Sanji quand même et oui merci Sanji Sanji qui est assez rapide pour que personne ne le voit plus j'ai excuse nous tu vois ses jambes voilà il faut bien dire que ses jambes elles sont fortes et il est rapide oui c'est ça en plus il a carrément parti chiffon il a mis sous le daron et tout ça ne servait à rien parce que l'autre il l'a trouvé instantanément en tout cas bon Oda veut encore nous cacher le à quoi ressemble le gâteau ouais ouais il ne veut pas qu'on le voit pour l'instant en même temps tu vois il faut révéler le truc devant Big Mom quoi exactement elle va voir le truc avec la salive elle va le bouffer il faut faire gaffe à ne pas être en dessous quand elle va pavé elle va le bouffer comme la grosse truie qu'il y avait j'espère que les autres n'ont pas trop s'approché du gâteau parce que il va pas les bouffer avec là oui c'est vrai surtout Perros Perros qui dégage parce qu'il est là sur son chapeau comme ça il dégage il va passer un sale quart d'heure il faudra pas qu'il gigote et qu'il tombe là dans le gâteau du mal de bouffer avec le bruit va arriver en plus je vois bien ça va arriver il aurait pas l'air con surtout bon puis après sinon c'est l'équipage l'équipage qui se dirige pour Kakao Island ils sont bientôt arrivés du coup apparemment par contre le truc de de carotte qui dit ça va être la pleine lune ça sert à quoi ça ? je sais pas un pour Europe ouais ça semble pour Europe ce truc peut être que les minx quand c'est la pleine lune il leur arrive quelque chose tu vois surtout elle en plus elle était pas parce qu'il y avait des shifts dans dans le royaume des minx là il y avait ceux qui habitaient le jour et puis ceux qui combattaient le jour et ceux qui combattaient la lune je crois qu'elle faisait les deux elle faisait les deux avec comment elle s'appelle ? la reine la chienne la chienne ? oui c'est une chienne je sais plus comment elle s'appelle non mais je veux dire il y avait aussi une celle que Chopper il était enregistrée ouais mais elle on s'en fout elle était juste enfermière c'était juste pour c'est juste pour Chopper ça elle servait à rien ah oui non mais justement Lola et puis l'autre là elles étaient elles faisaient le jour et la nuit donc je pense qu'elle elle doit avoir un power-up la nuit si elle part de la pleine lune tu vois il doit y avoir un truc c'est obligé elle dit pas ça pour rien tu vois le petit focus qu'ils ont fait sur elle c'est pas notable c'est peut-être une minx de nuit tu vois en quelque sorte une minx de nuit qui révèle tout son potentiel la nuit tu vois j'espère bien parce que putain dans l'arc elle a presque rien fait il serait temps qu'elle fasse quelque chose d'intéressant bah disons qu'elle a ses capacités de base tu vois les chocs ouais mais encore tu retiens quoi d'elle dans l'arc ? non c'est vrai bah c'est peut-être ça peut-être que du coup Oda il dit bon là je vais la faire passer le stade au dessus surtout que maintenant que Pedro est mort c'est bon mais tu vois fais nous savoir que bon là c'est clair on va dire t'es dans l'équipage parce que bon là elle a rien fait elle n'a rien fait en plus je l'aime bien tu vois bah oui je l'aime bien et puis elle a le profil pour être dans l'équipage et puis maintenant je pense qu'elle a un but aussi tu vois maintenant que Pedro est mort c'est bon on va dire Pedro s'est sacrifié pour vous alors la moindre des choses c'est que je vous soutienne jusqu'au bout jusqu'à ce que Luffy devienne le seigneur des pirates surtout que madame est à la recherche d'aventures tu vois exactement elle veut découvrir l'océan voilà donc oui bah c'était du coup un très bon chapitre il y avait la belle arrivée de Beige aussi évidemment mais oui le mafioso le parrain c'est le parrain c'est de Godfad ah oui non mais il était cool il y avait la vie il a mis une bastos il a mis une bastos vous savez ils sont gamins dans la mort exactement comme ça qu'on vit dog life t'as vu ça ? c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on tire sur les gens jeter du cul bien bon non mais ouais c'était un chapitre cool c'était un bon chapitre donc là il n'y a plus qu'à attendre le chapitre de la semaine prochaine il y en a un la semaine prochaine donc donc voir comment Luffy va surpasser son milliard de berry le milliard de berry de Katakuri on va voir ça en tout cas voilà j'espère une défaite pas trop ridicule pour Katakuri c'est tout ce que je demande à la limite s'il est battu je veux bien accepter après tout parce que maintenant bon je m'y attends voilà je m'y attends puis il faut aller Luffy que ce soit maintenant ou dans l'arc suivant de toute façon il aura progressé de toute façon en même temps je suis pas chaud pour qu'il le batte il faut qu'il le batte sinon il aura l'air con dans l'arc suivant au moins qu'il fasse quelque chose contre lui d'intéressant sinon non mais après comme j'ai dit c'est ce qu'on disait ça dépend de ce qu'on appelle le batte ouais non mais il veut pas un KO on l'a déjà dit tu veux pas un KO mais bon c'est pour ça si le bat d'accord mais voilà vraiment que ce soit Katakuri qui est dos au solde dos au solde mais toujours conscient toujours conscient qu'il soit juste genre putain de merde il m'a foutu au sol ce con voilà choqué qu'on l'ait foutu au sol tu vois genre qu'il soit choqué dix secondes que ça laisse le temps à Luffy de se tirer voilà mais le KO technique les yeux révulsés et tout ah non je serais énervé tu vois là je serais énervé là je serais énervé là je serais énervé là il se sert à quoi de nous hyper sur ce personnage comme ça pour qu'il soit battu parce que lui c'est Mr Hype dans l'arc mais parce qu'en plus on vient de nous le présenter tu vois il est apparu dans cet arc là comme ça et tout puis USF suffit d'un combat pour qu'il soit battu et en plus c'est le seul mec compétent dans son équipage oui c'est vrai le mec des tockers à Smoothie il fait rien elle m'énerve elle fout rien ah du coup c'est vrai qu'on peut pas dire tockers c'est juste qu'on l'a jamais fait rien elle appareille bonne elle fait rien elle fait rien elle est en train de demander à c'était quoi c'était à mon parent Tomago là est-ce que je dois tuer Brook pourquoi tu dois demander à ce mec qui a même pas de poste aussi important que le tien qu'est-ce que tu dois faire c'est quoi ça ? j'ai revu dans l'anime l'autre jour et je dis elle est conne ou quoi c'est quoi son poids ? je sais pas ce qu'elle vaut je sais pas ce qu'elle vaut justement c'est ménière Perros Perros il a fait plus de trucs alors que c'est un tockers même Oven il a fait plus de trucs elle elle a rien fait elle a rien fait Oven il frappe sa sœur il met des droites à sa sœur donc voilà ah mais justement il a failli gâcher leur plan tu vois Smoothie à aucun moment ça a été un obstacle ouais c'est vrai même contre Brook Brook il est Brook il l'a esquivé la meuf il l'a esquivé il l'a même pas vu tu vois enfin il l'a vu de loin mais il l'a eu il lui a même pas fait face tu vois chaud bon du coup on verra ce qui va se passer la semaine prochaine voilà tchuss